Alors on est les Pollux from Rio et on a un groupe de Paris On fait de la musique rock et électronique Moi c'est Quentin, je fais de la base, je chante Thomas fait de la batterie Richard fait des claviers Thomas je fais de la guitare à seconde voix On a pas mal bossé depuis la dernière fois qu'on s'est vu On a fait l'interview pour Onpen On a fait surtout des concerts On a écrit des chansons Et en fait aujourd'hui on est très contents Parce qu'aujourd'hui même on a reçu les CD de notre prochain Maxi Qui s'appelle Alhanage Et qui fait suite à Kali Go Et qui fait suite à la fin On est à peu près en j'ai l'air Et qui fait suite à la fin Et qui fait suite à la fin Et qui fait suite à la recevra à la fin J'ai peur de me prier entier Les pieds je dois filer Et qui fait partie à l'eau Et qui fait suite à la fin On a joué pas mal à Paris On a été joué en province C'était un peu une nouveauté pour nous De sortir un peu de chez nous On a été joué en Espagne On a même été joué en Russie Et voilà c'était des super expériences Je pense qu'on a pris pas mal d'épaules sur scène En tout cas on a pris l'habitude à jouer devant des gens Et mettre un peu en place nos chansons On a eu de la chance de jouer en première partie De groupes comme Métrique à La Cigale Ou Les Moisés à Notre-Amendo Après on avait arrêté les concerts pendant 6 mois Pour se concentrer sur l'écriture Avant en fait on faisait vraiment les choses d'une manière ultra démocratique Richard ou Quentin ou Thomas Arrivés avec une piste en répète Et on l'a co-composé à 4 Là sur la composition de ce 2ème maxi Il y a eu plus d'une chanson qui a été faite complètement par Quentin 1 par exemple Ou une chanson qui est venue complètement de Thomas Ou une chanson qui est venue complètement de Richard Enfin c'était vraiment où on arrivait plus avec des pistes presque définies Qu'on a rangé ensemble On continue évidemment à tous avoir notre mot à dire sur les compos Mais je pense que ça nous a permis d'accélérer un peu en fait Dans la composition par rapport à l'écriture de Kaleidoscope et examination Je ne Cause gueule de ho будем Je referrai par laité du bearing Dans la composition par l'écriture de Kaleidoscope 001 par contre하죠 A4 A5 C'est legr challenge A l'époque on s'était vu, on était autoproduit, on l'est toujours parce qu'on continue le maxi qu'on sort avec Vagram Publishing qui est notre éditeur, mais on n'a pas de label pour l'instant, donc c'est de la demi autoprod on va dire, et Vagram ça fait un an qu'on bosse avec eux, ça se passe très très bien, ils nous aident dans le développement du groupe, sur la scène, sur l'enregistrement, là c'est eux qui nous ont trouvé, Antoine Gaillet, le mec avec qui on a bossé en réel, qui a réalisé le maxi qu'on va sortir en fait, qui a bossé sur les bébés brunes, sur Mademoiselle K, sur M83, sur pas mal de références assez confirmées on va dire, et donc voilà, donc il nous aide vraiment, et c'est vrai que c'est un gros changement en tout cas de ces derniers mois. Alors, important, attention, devant, derrière, nouveau maxi, à la nage, qui sort aujourd'hui, devant, en fait, qui sort aujourd'hui, on a les disques aujourd'hui, qui sort en digital le 6 juin, avec des chansons à nous, et des remixes composés d'un disque, et d'une pochette de disque, à l'intérieur. C'est trop bizarre, c'était là. Faut-lui que je sois en myau, à la nage, disponible sur toutes les meilleures plateformes de téléchargement légal, à partir du 6 juin 2011. Poit-poit. Poit-poit. Ce magnifique visuel, a été réalisé par notre non moins magnifique ami, Richard. Ici, il a un sac bizarre, un très bon coup de crayon, ou de qu'importe, de collage, voilà, donc c'est lui qui a fait ce magnifique visuel, retrouvé par notre ami Benjamin. Mais l'origine, c'est Richard, tout ça. L'inspiration, c'est Richard. La réalisation, c'est Richard, même, d'ailleurs. Mais c'est assez l'un.